Ok, j'y vais ! Alex ! Bonjour. L'été passé, il s'est passé un truc. T'es prêt les gars ? Tu peux aller dans l'eau ? Yes, vas-y, tu peux aller dans l'eau. Prêt les gars ? Tout a commencé par un beau jour d'été ensoleillé à Genève, où comme d'hab', on s'est fait une petite session d'entraînement au Bain des Paquis avec JD, Robin et Lucas dans le but de se préparer pour un 27m qui était pas loin de là. J'ai fait une petite prépa pour le triple Bac. C'est bien passé, avec Monsieur Lucas. Il est chaud aussi à le faire avec moi. Donc là, ça va partir. Robin, tu penses que ça passe ? Triple Bac ? Oui, bientôt. Bon bah ça part alors. Bon bah, ça part. je la propose. J'ai tout de suite. Deux pas, roles et7- staffing de 0.2% Bon, l'heure est grave, on est en train de se chauffer pour un 27m, je crois qu'on est 3 à sauter, donc là on va y aller en voiture, on va d'abord aller chercher la plateforme et JD se sent pas bien, alors il va devoir p***er et faire un autre jour, mais il l'a fait tellement de fois déjà que ça reste une machine de guerre, alors on l'embrasse fort. Bon les gars, c'est quoi ça ? C'est une machine de torture, une machine à scène. Ah oui, la tâche directe. T'as jamais eu de problème avec la police ici ? Jamais, pour l'instant je fais en sorte de sauter quand il va la police. Tu m'étonnes. Tu vas sauter toi ? Bah oui bien sûr, facile. Petit trip. Je pense même un quadruple ici, je fais un sextu. Quelqu'un voit la chaussure, elle est encore en l'air. Je serais à 28 là. Par contre il y a du vent du coup. Ça touche ou pas ? Je suis pas sûr qu'ils entendent. C'est chiant que ça touche. T'es à combien là ? Je suis à 27,50. Là, c'est bon, je le sens. C'est exactement ça. 27,50. Bon bah ça part. Ça part. Ça va partir tout de suite. Alors comment ça se passe au niveau du fond JD ? Au niveau du fond, c'est tout bon. Je viens d'aller les checker. Il y a entre 5,5 et 6 mètres de fond. Je pense que si Robin fait un rip incroyable, il risque quand même de toucher. Il faut qu'il fasse un petit peu attention. Et Alex, il va toucher ou pas ? Alex, il va jamais toucher. Du coup là, on est en train de monter. Il y a Robin qui va y aller aux 27 mètres. Et nous, on va peut-être enchaîner juste après. On va voir. Lucas, il hésite encore. J'hésite aussi, mais je suis plutôt sûr d'y aller. On va voir. Allez. On va voir. Robin, ça part. Bah écoute, ouais. J'ai changé de plan parce que la plate, elle ne dépasse pas beaucoup de la barrière. Et quand je fais full out avec de la vitesse, enfin double out du coup, je ne m'éloigne pas trop de la plate parce que je veux mettre de la vitesse. Et au moment où je tire talon, la plupart du temps parfois, je ne passe pas vraiment sous la plate. Mais en tout cas, je passe relativement proche. Et du coup, j'ai peur de tirer talon contre les barreaux. Donc, j'ai changé de plan. Et du coup, je ne fais que une vrille. Comme ça, ça me permet de partir un peu plus loin. Plus trop loin. C'est quoi je peux faire? On va commencer. Il a compréhensible. C'est tout bon. C'est quoi ? 3, 2, 1, yes, 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 yes boy, hop, yes mec, bien joué. Vas-y, tu peux aller dans l'eau, prêts les gars ? Désolé mec, il me faut une minute, désolé. Bon, on a une petite situation là, je suis dépité, ça me saoule de ouf, j'ai pas pu faire le 27 mètres parce que tout simplement en fait je suis monté deux fois sur la plateforme et les deux fois j'ai perdu mes moyens, j'arrivais plus à voir mon trix, je n'arrivais pas à me voir le réussir et j'avais l'impression qu'il y avait 15 mètres alors qu'il y avait 27 mètres. Donc ça a commencé à jouer dans ma tête beaucoup trop fort et du coup malheureusement j'ai dû redescendre et dire non. Donc cette vidéo n'est pas terminée, je vous promets qu'elle n'est pas terminée parce que je vais y retourner et je vais le send. Ça me frustre énormément mais bon je la sentais pas donc de toute façon il fallait pas forcer, il fallait pas y aller, je me serais probablement fait mal ou alors si je m'étais pas fait mal j'aurais eu de la chance donc je pense que c'était le bon call de ne pas le faire. En tout cas on se retrouve là-bas, pour vous ce sera dans quelques secondes, on va le send, on va se venger, on va se venger sur ce pont, il est magnifique. Donc 26,27,60. Aujourd'hui en fait on est de retour sur le spot, on est allé checker la hauteur, checker le fond, tout est bon. On a juste installé la plateforme en haut, après ça va partir, moi j'aimerais bien faire un petit gainer, normalement ça devrait le faire. On a Lucien aussi qui veut faire un dods, il est complètement fou et il y a Louis qui aimerait faire son premier flying front à 27 mètres. Donc ça rigole pas du tout aujourd'hui, l'auteur est très sérieuse, c'est la plus grosse hauteur que j'ai fait de toute ma vie. J'ai déjà fait 26 mètres et demi avant donc normalement ça devrait bien se passer, j'ai ce qu'il faut dans les jambes pour l'encaisser. Mais bref c'est parti, on va voir ce que ça donne, rendez-vous sur le pont. Lucien tu sens comment ton dods ? Euh dur, non ça va aller, ça devrait le faire, ça m'a mis en confiance de voir le pied en haut, on verra dans deux heures. Et le mood il est comment là ? Le mood il est au top. Et Louis ? Front flip ? En vrai il y a toutes les conditions, genre l'eau elle est parfaite, juste un peu claire, il fait soleil et tout, on est une bonne équipe donc ça c'est vrai. Bon bah ça y est c'est parti, on monte, ça va se faire, ça va se passer, on croise les doigts. Zandit Ok j'y vais ! Oh yes ! Oh le goat ! Yes ! Oh le aegs ! Oh le aegs ! Bonjour monsieur, vous avez sauté du pont, on est là en sécurité, on est là en sécurité. D'accord, avec ma bonne oreille. 43-54 ? Oui ! Bon du coup la bonne nouvelle c'est que j'ai sauté et que ça s'est bien passé, et la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a eu la police et que je vais probablement choper une amende, et du coup nos deux amis derrière n'ont pas pu sauter malheureusement. Bonjour ! Oui ! Alors, vous avez pu sentir ? Pas ici ! Ce qui est un petit peu embêtant, mais bon, le pont a été conquis, mais pas la police ni la ville de Genève. Cette vidéo est maintenant terminée, on a quand même pu faire un petit saut depuis le pont, c'était assez cool, et la vidéo s'arrête là, le pont est magnifique, et voilà. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, rendez-vous au prochain épisode, à plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz